L'adjoint c'est au côté, c'est l'entraîneur adjoint, attention et le premier but ! Oh le premier but, l'ouverture du score ! Avec ce ballon de Haït Abdelmalek Riyad, chipé en profondeur et ce but marqué d'entrée de jeu, je disais, est toute la joie de Haït Abdelmalek Riyad à peine âgé de 22 ans et qui ouvre le score Sincèrement il surprend tout le monde et surtout cette équipe de l'Allemagne Long ballon de Bezzez, le coup franc joué rapidement et le premier contrôle, petit ballon, petite piche nette et dans le petit filet, le numéro 10, Haït Abdelmalek eh bien marque le premier but de ce match alors que l'on sentait quand même un peu indilettante de cette équipe de l'Allemagne ben non, détrompez-vous, première occasion, enfin deuxième occasion le coup de tête de Melouli est passé à côté et Haït Abdelmalek qui joue directement et le ballon est renvoyé oh le deuxième ballon ici, l'égalisation l'US Biskra qui égalise pratiquement eh bien à la 22e minute de jeu grâce à cette reprise de volée de Boucher-Keret et Boucher-Keret se fait un plaisir de renvoyer ce ballon regardez d'abord le coup franc bien botté par Tria renvoyé par Boucher-Keret et Boucher-Keret ne donne aucune chance au gardien Boucher-Keret et en plus c'est son ancien coéquipier Boucher-Keret et donc Boucher-Keret qui remet les pendules à l'heure à la 22e minute de jeu très très belle reprise, le gardien la remet pratiquement dans les pieds dans les pieds de Boucher-Keret qui ne se donne aucune peine voilà, calme, calme les enfants et il a un peu d'humilité parce qu'il joue contre son ancienne équipe le ballon mal renvoyé, attention à l'accélération mais très beau geste défensif ça c'est un beau geste défensif attention il n'y a pas de position de hors-jeu et le gardien Boucher-Keret qui sort oh les bois qui restent ouverts attention que fait le gardien et le deuxième but le deuxième but Ferit Melouli n'a pas pu redresser le ballon et Benajon qui prend à défaut toute la défense et marque le deuxième but pour Biscra juste avant et bien le coup de ciflet voilà c'est d'ailleurs la fin de la première mi-temps et Benajon qui marque le deuxième but à un moment crucial de la rencontre regardez d'abord ce ballon très loin Benajon plus rapide que le gardien Boucher est sorti pour éviter donc ici et bien ce deuxième but mais inévitablement et bien Melouli n'a pas pu redresser le ballon allez on va le revoir encore une fois on ne se lasse pas de voir et bien un très très beau but de Benajon qui permet à l'équipe de Biscra de mener à la marque allez encore une fois et Benajon qui marque et bien ce deuxième but qui permet à l'équipe visiteuse et bien de rentrer au vestiaire avec ce point enfin que ce but d'avance à deux buts à un et Ferit Melouli le pauvre n'a rien pu faire sur ce et on revient vers Djehel qui est carrément au milieu de terrain ça ne veut pas rentrer dans les 18 mètres Charef et on revient dans les pieds de Farid Melouli l'accélération de Bilel il passe Bilel attention Bilel le centre et l'égalisation l'égalisation d'El Elma dans le dernier quart d'heure grâce à ce coup de pied de Berbech mais vraiment l'accélération avec ce dépassement de Bilel qui a donné sur un plateau et Berbech n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond défilé et ça remet encore une fois les pendules à l'heure mais cette fois-ci c'est pour l'équipe d'El Elma très beau centre du jeune Bilel et la défense prise de vitesse d'abord il a résisté il a fait l'effort le jeune Bilel Abderzak et Berbech ne s'est pas fait briller pour mettre le ballon au fond au fond défilé et voilà le match qui est renoncé en cette 77ème minute de jeu très beau le ballon a du mal M. Saidi a plutôt Benrach le troisième but le troisième but pour Biscara et Benrach auteur d'un doublé et qui permet à son équipe de marquer dans le temps additionnel Biscara qui tient à son accession et Biscara qui y croit toujours avec ce but marqué dans les temps morts les derniers souffles de la rencontre troisième but pour Biscara Benrach auteur d'un doublé il a changé de côté regardez il prend à défaut il prend de vitesse le gardien Jaël et du plat du pied il lobe le gardien Boscara qui encaisse son troisième but ça s'est joué à très peu et je vous disais que l'Elma se fait peur et là l'Elma encaisse le troisième but victoire des Biscaris je pense que l'Elma aura du mal avec ce très 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 beau but et très joli but de Benrach Benrach qui ne donne aucune chance au gardien Booster Hamza